coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur la chaîne du coup j'ai décidé de vous faire une guidance qui m'a été inspiré qui va être quel cadeau de la vie arrive d'ici enfin sous un mois voilà c'est pas que ça arrivera que dans un mois ça peut arriver demain aujourd'hui dans deux semaines dans un mois voilà donc c'est un trois choix pour vous faire choisir vous j'ai mis des petits pots que j'avais pris pour la déco donc là vous avez un petit pot avec des lavandes des petits objets en bois voilà donc ça c'est le pôle choix 1 pour le choix 2 c'est je sais pas si vous verrez bien c'est des oeils de saint lucie alors je sais pas si on dit des yeux de saint lucie ou des ou bon bref le coquillage s'appelle un oeil de saint lucie donc là c'est un petit pot on a plein dedans que j'avais ramassé en espagne donc ça c'est pour le choix 2 et pour le choix numéro 3 on a deux c'est une potion que j'ai acheté sur et si pas une potion à une déco on est bien d'accord voilà et c'est là l'élixir de dos de lune donc ça c'est pour le choix 3 donc je vous laisse ben voilà faire votre choix donc pour le choix nous avons ce petit pot ici choix 1 voilà pour le choix 2 on a donc l'oeil de saint lucie et le choix 3 l'élixir de lune voilà donc je vais commencer sur le choix 1 avant de commencer je tiens à vous dire que je vais commencer par prendre des mots avec ce jeu que j'ai utilisé parfois mais j'utilise pas c'est vraiment que j'ai pas pris c'est le jeu des 150 de mots voilà donc je vais commencer par prendre des mots pour votre choix et j'approfondirai les mots avec les cartes pour voir vraiment qu'est ce qu'on m'indique comme 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 cadeau que la vie vous offre là je parle bien d'un cadeau dans la matière c'est pas alors bien sûr que si dans la matière à du mouvement que ça bouge pour vous c'est que vous avez fait un travail déjà à l'intérieur ok mais je parle bien de quelque chose dans la matière de concret voilà donc je vous mets là le choix je vais mettre ces deux là de côté et on y va pour vous alors donc on va prendre les mots pour vous je suis bien les remuer alors prochain vous qui avez choisi ce pot je vais peut-être faire comme ça alors quel cadeau la vie vous offre quel cadeau la vie vous offre sous un mois voilà pour les mots je vais commencer par les regarder vous les donner prenez pas peur s'il y a des mots pas très agréable là on parle bien d'un cadeau que la vie vous offre pas quelque chose de négatif et en plus on va approfondir avec les cartes donc il se pourrait être le mot les mots où certains mots viennent indiquer quelque chose du passé qui prend fin et voilà alors vous avez l'univers déjà donc c'est la vie c'est l'univers qui vous offre ce cadeau ok on a l'affection ok on a le coeur est ce qu'on parle d'amour ici en plus je l'ai pas dit ce que je voulais pas vous influencer alors moi je l'ai acheté en guise de déco mais ça normalement c'est une dame type qui 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 fabrique ça en fait c'est des potions des rituels d'amour alors moi j'ai pas mis d'intention facile elle demande en fait qu'on commande moi j'avais demandé vu que c'était pour la chaîne et pour la déco de la chaîne l'intention que j'avais demandé c'était que bah voilà vous que les personnes qui regardent ma chaîne qui me suivent voilà et de l'amour inconditionnel se sentent bien dans leur vie etc donc en fait j'avais mis une intention collective pour ma chaîne dans l'amour et la bienveillance voilà mais à la base c'est une potion enfin une préparation de rituel d'amour voilà tout simplement ok donc c'est peut-être pas pour rien vous avez fait ce choix là j'en sais rien il ya on parle peut-être d'amour ici pourquoi pas on va voir donc univers affection coeur on à la musique et on a le mensonge ok alors est ce que justement vous attendez où il est prévu par l'univers par la vie que vous viviez une relation où il ya de l'affection il ya de l'amour et peut-être que dans le passé la musique que vous avez souvent entendu c'était des mensonges mais que là il ya quelque chose de sincère et de beau qui arrive ou après une période où on nous a menti on a dissimulé les choses la vérité va être et on va les voir avec les cartes ok alors quel est ce fameux cadeau pour vous le choix numéro un qui arrive sous un mois donc je dis bien sous c'est pas dans un mois c'est sous un mois donc déjà vous êtes protégé donc déjà il ya une protection psychique l'univers vous protège des menteurs des menteuses des gens qui se qui se moquent de vous ok on a l'inspiration la protection là c'est un peu énergétique on va rentrer plus dans la matière après moi je pense que vous allez vous renseigner plus sur une situation vous allez chercher plus d'informations concernant quelqu'un parce que vous avez l'impression qu'il ya des choses qui sont floues donc l'univers vous inspirez à plus soit étudier le comportement de certaines personnes autour de vous pour vous sortir de ça soit d'une personne en particulier mais j'ai l'impression que là il va y avoir une clarté parce que vous allez creuser aller chercher des infos on voit qu'un esprit bien plus clair vous allez vraiment avoir le besoin vous le choix que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de non dit pas de mensonge vous préférez à la limite vous rendre compte que tout de suite ça ne fonctionne pas voilà plutôt que d'attendre de vous dire ouais j'ai vraiment envie de vivre un truc donc tant pis je vais fermer un peu les yeux puis on verra bien non là c'est ok je préfère dès le début savoir que ça va pas le faire plutôt que de mentir à moi même et me dire que ouais il ya des trucs louche mais j'ai envie de vivre quelque chose dans ma vie donc je vais quand même y aller on n'est pas là dessus donc ça ça peut être lié au passé vous avez décidé justement d'arrêter de vous mentir à vous même et de voir les choses clairement on parle de romantisme en dos de deck donc ça pourrait être pour certains une question de peut-être de rencontre un pourquoi pas on va aller bien sûr voir plus en profondeur alors quels cadeaux arrive à vous sous un mois le choix numéro un quels cadeaux de la vie arrive à vous oh ah bah écoutez il ya un engagement ici qui arrive à vous un engagement qui va vous rendre bien vous allez être heureux à de trouver cet engagement et on vous dit que oui il y aura bien des échanges des communications avec cette personne alors pour certains ça peut être concernant des études en fait c'est quelque chose que vous espérez vous avez envie de vivre donc soit ça concerne une reconversion professionnelle vous allez trouver un stage par exemple si vous devez faire un stage vous trouvez la bonne formation pour d'autres ça peut être justement vous souhaitiez rencontrer quelqu'un ou vivre quelque chose de beau avec quelqu'un et ça va se passer pour d'autres peut-être que vous étiez en communication avec une personne vous ressentez de l'affection et peut-être un potentiel de relation mais dans ce que cette personne pouvait quelque part vous dire ou voilà échanger vous aviez l'impression un peu que ce soit flou qu'on vous mentait et là j'ai l'impression que sous un mois il ya un engagement qui arrive alors est ce que c'est la même personne est ce que c'en est une autre mais ce que je sens c'est qu'il y aura une clarté sur cette situation qui va être faite vous allez y voir clair et vous allez pouvoir vous positionner face à cette personne de savoir est ce que je m'engage ou pas voilà donc il ya un engagement bon ça peut être pro ça peut être trouver une formation et vous faire une reconversion professionnelle mais ça peut être aussi un engagement sentimentale ok soit la personne vous la connaissez déjà c'était flou et là il ya des explications qui vont arriver vous allez voir clair et vous allez vous dire oui ok donc c'est bien possible il ya bien l'engagement possible je me sens bien et voilà en tout cas il ya le contentement donc pour moi vous attendiez des réponses ou des nouvelles vous attendiez de la clarté sur une situation pro ou sentimentale par rapport à une formation et ça arrive sous un mois déjà ok ouais on voit vous allez avoir plein d'idées plein de créativité plein de choses qui vont fuser en fait ça vient réveiller une énergie d'envie de continuer à avancer parce que vraiment vous le vivez comme un cadeau vous allez être agréablement surprise surprise même si peut-être vous espériez que ça arrive c'est comme si un truc qui était flou qui était pas certain et d'un coup ça tourne bien la roue elle tourne positivement et là ça y est il ya vraiment quelque chose de plus concret de plus tangible dans la matière qui se produit et ça fait du bien ici on a quand même le remontisme et la récolte donc là ça se pourrait bien vraiment que ce soit un engagement en tout cas un début de relation quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de remontisme d'échanges ou vraiment vous allez vous sentir chanceux chanceuse et vous allez sentir vous récolter vraiment des choses positives voilà ok alors je vais rajouter bien sûr d'autres cartes j'ai envie de prendre celle là vous voyez en vous l'embrasser il ya que celle là qui m'est restée dans les mains et je l'ai carrément plié en deux enfin dans l'autre sens du coup c'est la carte du double jeu certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressés alors est ce que justement il ya une situation ici où quelqu'un faisait genre non non tu m'intéresses pas du tout je te snob ou je te calcule pas et en fait cette personne portait un masque et ne disait pas la vérité c'est sa musique mensonge que je sens ici ça peut être cette situation là de quelqu'un qui avait des sentiments qui était intéressé par vous mais qui ne le dit pas ou qui a des comportements bizarres vous ne compreniez pas il ya un comportement de quelqu'un ici que vous n'arriviez pas à comprendre vous c'était bizarre pour vous vous méfiez quand même de cette personne quelqu'un qui cachait quelque chose quelqu'un qui avait un des secrets qui restait secret mystérieux mystérieuse mais on voit qu'il ya une confidence qui va venir répondre à des questions que vous avez qui étaient en suspens que vous n'aviez pas de réponse moi j'ai l'impression que c'est directement cette personne là qui va venir vous apporter des réponses avec qui va avoir des échanges et où vous allez pouvoir retrouver une clarté comprendre en fait et vous positionner en tout cas il ya une vérité qui arrive sur une situation qui est flou d'accord alors ce cadeau que la vie vous fait sous un mois le choix numéro un se laisser surprendre quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner on peut sans le vouloir fermer la porte à l'agréable surprise vous voyez est ce que justement vous étiez réticent réticent vous aviez peur parce qu'il y avait des choses dans le comportement dans les mots ou dans la façon d'être d'une personne ou parce que la situation restait flou vous aviez peur de vous engager parce que c'était trop fou donc vous restiez en suspens c'est à dire je sais pas trop là comment positionner dans cette situation ou face à cette personne et là en fait c'est vraiment quelque chose qui va se produire ou ce qui vous semblait flou et peut-être pas forcément positif va c'est vraiment la roue qui tourne je sens ça va switcher ça va devenir quelque chose de très positif et très beau l'art de s'observer et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi même tourner votre regard vers l'intérieur le meilleur de l'autre est en moi le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes il n'est que qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres de ce que je ressens énergétiquement c'est qu'il se pourrait que vous ayez des peurs et que le comportement de cette personne ne soit peut-être pas non plus si grave que ça mais que vous êtes vos peurs vous l'amplifier ou alors cette personne à ce comportement là qui est venu réveiller en fait des choses chez vous mais c'était pas pour rien c'était pour peut-être voulait faire vous faire prendre conscience que vous en rendiez compte alors c'était peut-être inconscient sur cette personne ou c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal justement à se regarder en face à assumer quelque chose mais du coup ici on voit bien qu'un engagement qui arrive vous allez être content vous allez rayonner en être en gratitude et on vous dit qu'il y aura de quoi donc l'engagement rend réel les souhaits donc il y a vraiment un souhait une espérance que vous aviez ou là pour l'instant c'était flou c'est tout ça l'est peut-être encore mais il ya vraiment un oui la vie va vous dire oui il y aura des échanges des mots vous allez pouvoir échanger communiquer par rapport à un engagement et là vraiment ça vous allez rayonner vous allez vous sentir extrêmement bien par rapport à ça donc s'il ya eu un double jeu s'il ya eu des secrets des choses qui étaient floues pour moi il ya une clarté qui arrive suite à une communication des échanges qui vont vous parvenir et des échanges avec quelqu'un d'autre ou alors vous avez fait une demande de stage et on va vous répondre oui vous avez postulé pour un poste que vous vouliez trop avoir c'était votre rêve et on va vous répondre que c'est oui peut-être que là actuellement vous êtes indécis vous pensez que ça va pas fonctionner vous êtes un peu pas bien parce que c'est pas trop ce que ça va donner en fait c'est hyper positif ok donc prenez ce qui résonne pour certains ça peut être du sentimental pour d'autres ça peut être du pro un stage une formation je ne sais quoi alors quel est le cadeau qui vous arrive sous un mois le choix numéro un la libération voyez c'est comme si je sens que là il ya la clé et la serrure je sens que là vous n'étiez pas libre en fait de vous positionner parce que tous les éléments n'étaient pas conscients c'est comme si vous voyez vous aviez la situation sous les yeux mais que d'un angle de vue et pas de l'autre pas de tous les aspects des facettes de cette situation et du coup vous vous sentiez un petit peu dans le la tente de positionnement c'est à dire je sais pas comment positionner parce que j'ai pas toutes les informations nécessaires pour faire un choix pour prendre une décision et là c'est comme si vraiment sous un mois il ya une libération par des échanges des communications qui vont vous permettre de briller de vous sentir bien donc là j'ai l'impression que vous pensiez ne pas être choisi pour une formation pour un stage pour un emploi pour une relation et on va vous choisir voilà donc ça concerne quelque chose que vous avez gardé la foi qui vous a demandé d'avoir la foi même si c'est depuis peu quelque chose qui vous passionne beaucoup vous avez vraiment envie et quelque chose qui va vraiment vous apporter du coup ben voilà la passion et l'équilibre ok et vraiment votre mental si là il est en train de cogiter à mort il va se calmer il va s'apaiser parce que ça va bien se passer ok on va les voir avec les anges qu'est ce que les anges veulent vous dire par rapport à ce qui va arriver sous un mois pour vous le choix numéro un quel est le cadeau de la vie qui arrive sous un mois on a l'enfance donc là il ya là pour moi on parle d'un enfant intérieur votre enfant intérieur va vraiment être en joie et va être content de recevoir ce cadeau on a la claire audience donc est ce que justement vous recevez en ce moment des messages de vos guides vous entendez vous sentez que même si c'est flou pour ça que vous positionnez pas c'est à dire d'emblée peut-être d'apparence ça vous semble pas cool ou ça vous semble pas mal parti le truc mais au fond de vous dans votre âme dans votre vos dons votre intuition vous sentez qu'à quelque chose quand même c'est pour ça que vous ne positionnez pas parce que si d'emblée ça avait été négatif ou que vous disiez ouais non je le sens pas vous auriez coupé direct et là vous attendez vous êtes en suspens justement parce que vous sentez au fond de vous qu'il ya quand même quelque chose qui pourrait switcher positivement qui pourrait fonctionner donc et je pense que c'est ce qui va se produire on a le portail et le ressourcement donc vraiment que ce soit sentimentale avec une nouvelle rencontre où il ya déjà eu un crush mais pour l'instant c'était un peu en suspens ou pro ou formation stage ou autre là ce qu'on voit c'est que vous allez passer le portail la porte elle s'ouvre pour vous et vous allez vous sentir ressourcé vous allez vous sentir extrêmement bien parce que là vous vous sentiez pas très bien dans cette situation qui est inconfortable vous étiez dans l'attente de réponses dans l'attente qu'on vous dise oui ou qu'on vous dise non qu'on vous dise rien peut-être et là il ya vraiment des communications il ya des explications et un engagement qui va se faire donc à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça peut toucher peut-être que c'est sur plusieurs domaines peut-être tiens seul vous verrez je vais comme prendre les cartes du dixit pour voir alors qu'est ce que vous allez récolter ici le choix numéro un quel cadeau de la vie arrive à vous sous un mois il ya quelqu'un qui tombe un masque je vous le dis il ya le double jeu là et là il ya quelqu'un qui tombe un masque qui ose vous dire les choses avec honnêteté sincérité et vérité il ya quelqu'un qui tombe le masque clairement voilà voyez là on a cette maman et tous ses bébés dans la bouche et on voit comme s'il avait des rayons de lumière qui vient les nourrir donc ils sont protégés en fait ici dans la bouche de la maman et l'univers directement vient les nourrir ouais moi ce que je sens c'est que là c'est c'est guidé c'est destiné c'est l'univers qui vous protège qui fait en sorte que là les réponses que vous attendiez le oui ou non les échanges les communications qui étaient nécessaires pour il ya vraiment quelqu'un ici qui tombe le masque j'ai pas l'impression que c'est vous j'ai l'impression que c'est quelqu'un face à vous le masque tombe mais c'est pas négatif c'est quelqu'un peut-être qui se cachait qui faisait pas dire les choses ou qui vous laissez un peu dans le suspense et qui va arrêter avec ça et qui va être honnête authentique avec donc pour certains certaines ça pourrait être un homme ou une femme si vous êtes un homme et vous allez pour une femme mais une personne qui avait besoin peut-être de comprendre quelque chose d'avoir un déclic de trancher avec une situation ou de prendre une décision cette décision n'étant pas prise de son côté cette personne ne vous disait pas toute la vérité on pouvait pas vraiment tout vous dire ou être pleinement là et en fait cette personne elle va vous expliquer les choses parce que je pense que cette décision sera prise c'est ce que j'entends ici une personne qui reprend son pouvoir mais ce que je sens c'est que vous aussi vous avez l'impression de pas avoir le pouvoir dans cette situation parce que finalement il vous manquait des éléments ou des infos vous étiez en attente d'une réponse de quelque chose peu importe de quoi et là cette réponse va arriver voilà et du coup vous allez briller donc pour moi avec cette carte sous la lumière j'ai l'impression qu'on va vous choisir voilà professionnellement stage formation sentimentale je ne sais pas ok alors on va rajouter des cartes avec les portes de l'intuition pour terminer puis on fera les conseils enfin les conseils les messages des goûts pour voir s'il ya plus alors qu'est ce qui vient à vous sous un mois la réparation alors ça peut être quelqu'un qui vient vous demander pardon quelqu'un qui vous a menti qui vous a voilà et qui vient vous demander pardon ça peut être une nouvelle relation qui sera pas une relation pansement mais qui va vous permettre en fait de réchauffer votre coeur qui a été un petit peu refroidi par le passé par des situations compliquées une relation il aura beaucoup d'affections de caresses de câlins de tendresse de remontisme quelqu'un en fait qui arrive pour vous donner vraiment c'est ce que j'entends quelqu'un qui sera prêt à s'engager à vous donner de l'amour de l'affection de la tendresse du temps pour communiquer pour échanger quelqu'un qui sera vous faire de la place et trouver le temps pour vous parce que cette personne s'intéressera réellement à vous voilà si c'est dans d'autres situations que ça soit pro ou quoi vous allez vraiment trouver le vous allez vous allez être à votre place si c'est un poste ça va être le poste que vous souhaitiez avoir qui va vous faire du bien parce que peut-être que dans le passé au niveau professionnel ça a été compliqué si vous souhaitiez une reconversion professionnelle parce que le travail qu'on faisait jusqu'à maintenant ne vous convenait plus bah c'est pareil vous allez vous sentir extrêmement bien ça va vous faire du bien alors on a un nounours donc on on sent ce côté de on va se sentir bien on va se sentir choyé dans une bulle de coton vraiment extrêmement bien et vous allez surtout vous sentir en cohérence alignée en fait que c'est aligné vous allez sentir que cette situation est alignée et que c'est arrivé par le destin c'est l'univers qui vous a amené ce cadeau parce que vous étiez destiné à le vivre donc ça va être totalement aligné à ce que vous espérez vivre là c'est pas ouais il m'arrive ça j'avais pas envie de dire ça non c'est que là vous aviez envie de le vivre mais peut-être que vous n'y croyez plus j'en sais rien ou peut-être que vous étiez vous dans l'attente de réponse par rapport à une situation précise là vous êtes c'est du général donc je peux pas là vous dire c'est exactement que du sentimental non il y aura plusieurs situations je vais rajouter une carte de ce jeu là que j'ai créé moi même pour voir si on a des indications je vais en prendre trois quand même ok allez faut le choix 1 quel cadeau de la vie arrive pour vous d'ici un mois donc pour certains il y a des rentrées d'argent qui arrivent donc ça peut concerner le domaine financier, matériel, professionnel ok tu as besoin de repos, prends du temps pour toi donc peut-être que justement vous travaillez beaucoup parce que financièrement c'est compliqué là il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de prendre du temps pour vous de vous reposer, de vous détendre voilà tout simplement de retrouver du calme, de pouvoir dormir et pour certains il y a vraiment du sentimental voilà tout simplement donc pour certains peut-être que vous aviez plus de travail ou que vous vouliez changer de boulot et que ça vous prenait beaucoup d'énergie parce qu'il fallait mettre des choses en place, trouver des solutions et que là enfin ça y est on va vous rappeler en vous disant vous avez été choisi pour le poste ou des problèmes financiers qui se règlent enfin après plusieurs mois d'attente il y a de l'argent qui rentre donc vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre sous un mois et pour d'autres ça pourrait être une relation une rencontre vraiment quelqu'un avec qui vous allez passer des bons moments de la douceur, de l'affection et ça va vraiment vous réchauffer le coeur et vous faire beaucoup de bien voilà une personne n'arrive pas à te sortir de ses pensées donc pour certains il y a vraiment quelqu'un qui pense déjà à vous qui vous connait déjà j'ai l'impression ou qui vous tourne autour mais qui ne veut peut-être pas dire les choses ou pour d'autres il y a eu déjà des échanges mais cette personne a un comportement que vous ne comprenez pas et vous attendez de voir un peu ce que ça va donner et pour moi sous un mois il y a vraiment des communications authentiques cette personne tombe les masques dit la vérité et il y a vraiment des je pense une sortie là on voit ces deux personnes qui sont au restaurant donc il y a des sorties physiques vous allez vous voir donc pareil la même dynamique que ce que je ressentais au début ça peut être pro, financier, sentimental ça c'est vraiment vous qui devez prendre ce qui résonne ok je vais terminer avec ces cartes là on va voir un peu par rapport à ça ce que les guides souhaitent vous dire pour terminer ce choix numéro 1 allez tomber obtenez plus d'informations vous voyez c'est comme si là il vous manque actuellement des infos c'est à dire que ouais c'est vraiment ça c'est comme si vous voyez une phase de cette situation mais pas la totalité et peut-être que là de la phase où vous regardez ça vous paraît pas très mirobolant où vous vous dites voilà je le sens pas trop et en fait c'est comme si l'univers a tourné le diamant et vous allez vous dire ah ouais il y a tout ça comme potentiel quand même donc là je pense qu'il y a des informations qui vont vous parvenir que vous attendiez on vous dit bien que c'est un succès donc vous allez être très heureux heureux sous un mois que ces informations là vous parviennent pour certains peut-être vous avez des problèmes financiers matériels on vous a annoncé une mauvaise nouvelle vous a dit que vous n'avez pas le droit je sais pas moi à des aides ou que ça ça n'allait pas être possible et en fait on vous a mal renseigné et on vous dit renseignez-vous mieux parce qu'en fait ça va être un succès donc lâchez pas l'affaire si vous sentez que dans la situation financière matérielle ou dans cet engagement qu'on vous propose il y a des choses qui sont pas claires et qu'on vous ment on vous dit pas la vérité et on vous fait perdre quelque chose renseignez-vous mieux parce que pour moi là il pourrait y avoir une rentrée d'argent par rapport à des papiers des courriers des demandes que vous avez fait voilà alors j'en veux plus qu'une moi je ne vous en ai pas deux il y en a trois encore une s'il vous plaît une seule s'il vous plaît elle est quitte pour le choix numéro un le cadeau de la vie qui arrive sous un mois il y en a deux encore il y aura une occasion favorable quand le moment sera idéal donc si jusqu'à maintenant c'était bloqué et que pour l'instant ça n'arrivait pas et que vous étiez dans le flou dans le doute peu importe la situation c'est que c'était pas le moment mais sous un mois il y a l'occasion favorable le moment idéal qui va se produire bien sûr le moment favorable est l'occasion idéale non je me suis trompée j'ai inversé les mots bon bref peu importe ça va arriver mais peut-être pas au même moment pour tout le monde il y en a ça peut être demain ça peut être ce soir ça peut être dans 15 jours ça peut être dans un mois donc voilà écoutez je suis un j'espère que ce tirage qui est quand même rapide vous plaira n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dites moi si ça a raisonné de votre situation actuelle est-ce que c'est bien vos problématiques là actuelles voilà n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée à me contacter sur mon adresse mail j'ai pas mal de demandes en ce moment donc voilà si vous voulez une guidance assez rapide n'hésitez pas à me contacter rapidement vous pouvez donc retrouver mon adresse mail en bas de description et m'envoyer un premier mail de contact vous recevrez un mail automatique avec toutes les infos les tarifs et ensuite je vous invite à me contacter pour connaître les délais avant d'effectuer le paiement voilà bah écoutez moi je vous embrasse fort je vous souhaite tout plein de belles choses merci d'avoir passé ce temps là avec moi et je vous dis à très vite ciao et bienvenue à vous qui avez fait le choix 2 donc on avait le pot avec l'oeil de Sainte-Lucie donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous sous un mois donc je le répète ça peut être ce soir demain après-demain bon je vous dis ce soir parce que je tourne la guidance ce soir mais ça peut être voilà dans 15 jours dans un mois pile peu importe ça dépendra de tout le monde pareil il y aura certainement plusieurs situations qui vont ressortir comme votre choix 1 donc prenez uniquement ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas alors je vais prendre des mots déjà dans un premier temps pour aller voir du coup de quoi on vous parle ici pour vous le choix numéro 2 alors on a la fidélité déjà ok l'enfance on peut me parler d'un lien de fidélité entre vous et une soeur vous et un frère entre quelqu'un et vous que vous connaissez depuis l'enfance aussi un lien de fidélité entre vous et vos enfants c'est possible on a du calme donc s'il y a eu des conflits familiaux j'entends ici ça va se calmer ça va aller mieux si en ce moment il y avait des conflits avec vos enfants ou des conflits où des enfants étaient concernés la situation va se calmer ok il y a un contrat ici donc peut-être que vous vous inquiétiez pour un de vos enfants vous attendiez qu'un contrat puisse arriver ou il y a eu des conflits dans une famille entre frères et soeurs à cause d'un contrat il y a peut-être eu des jalousies la jalousie je viens de la retourner à l'envers donc s'il y a eu des jalousies dans une fratrie entre des enfants vos enfants par exemple ou s'il y a eu entre frères et soeurs des jalousies à cause d'un contrat quelque chose voilà des prises de tête ou quoi la jalousie prend fin il y a du calme qui revient il y a un retour au calme ici dans cette situation peut-être qu'on parle d'un contrat d'âme avec quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance s'il y a eu de la jalousie vous avez été en colère que vous étiez énervé pour x y raison on voit que là le calme revient ça peut être aussi dans une séparation où il y a eu des conflits pour rapport aux enfants des jalousies des prises de tête et que là on voit que vous restez fidèle à vos enfants mutuellement et que la situation va se calmer le jeu va se calmer parce qu'il y a des enfants au centre et qu'on ne veut pas que les enfants souffrent donc en tout cas il y a un apaisement d'une situation où il y a peur de la jalousie des conflits qui se calment ok je commence par quoi celui-là donc on va aller voir quel cadeau arrive à nous sous un mois le choix numéro 1 2 pardon prospérité donc il y a la prospérité qui arrive ici il y a des cadeaux voilà on vous dit bien qu'il y a de la prospérité donc vous allez peut-être planter des graines vous allez en récolter des fruits donc ça peut être des rentrées d'argent des contrats signés des soucis financiers qui se calment qui se détendent ça peut être des choses qui étaient tendues qui n'étaient pas profitables pour personne ou on ne récoltait pas ou c'était peut-être toujours dans un sens là ça s'arrête donc il y a de la récolte de la prospérité on a la sensualité aussi donc on retrouve une forme de liberté on se sent mieux on est plus apaisé j'entends qu'on est plus en harmonie que soi-même avec son corps vous allez retrouver du plaisir danser aimer rire vous amuser parce que les énergies étaient lourdes je sens pour vous et là ça se détend vous vous sentez bien donc il y a de très belles énergies qui arrivent j'en rajoute une pour certains peut-être que dans un couple il y avait des tensions à cause des enfants je ne sais pas c'est une famille recomposée ça posait problème ou des conflits avec vos enfants ou des problèmes avec vos enfants qui créent des tensions dans le couple et là on voit que ça va se calmer vraiment il y a de la sensualité qui va revenir dans cette relation entre vous ça va bien se passer alors si vous êtes séparés c'est que voilà ça va s'arranger pouvoir magique donc là il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe c'est que d'une situation qui était lourde à portée qui était compliquée qui était on n'en pouvait plus et bien là il y a un coup de baguette magique mis par la vie par l'univers qui fait que la guérison de cette situation est possible et positive et ça se règle positivement et dans le calme déjà c'est déjà très très bien alors on continue quel est ce cadeau qui arrive à vous le choix numéro 2 ouh il y a trop de cartes mon dieu mon dieu quel est le cadeau de la vie qui arrive pour vous sous un mois le choix numéro 2 on a la passion on a la foi c'est marrant ces deux cartes sont sorties aussi pour le choix et souris à la vie bah là il y a vraiment vous reprenez goût à la vie l'envie de rire de danser de vous amuser c'est vraiment ce que je ressens que cette carte est la prospérité c'est puis dans l'impression vous allez récolter de belles choses vous avez peut-être gardé la foi dans cette situation vous avez fait preuve de foi de dire allez j'y crois j'y crois ça va aller mieux un jour ça ira mieux et là ça y est ça arrive et vraiment vous allez sourire à la vie vous allez être tellement bien dans votre vie vous sentir bien vraiment bien ouais vous avez peut-être beaucoup donné de votre personne dans une situation beaucoup aidé les autres beaucoup été là au service des autres et vous vous êtes demandé mais enfin quand c'est qu'enfin moi ça va bouger de mon côté et ça va quand c'est que moi voilà je vais recevoir aussi les autres reçoivent et pourquoi moi je reçois pas alors c'était pas alors peut-être que vous avez eu une forme de jalousie de vous dire mais les autres récoltent et moi jamais et bien ça y est c'est votre tour clairement c'est ce que je vous dis c'est votre tour de récolter donc à vous de voir dans quelle situation vous êtes mais en tout cas c'est votre tour de récolter on va essayer d'aller voir qu'est-ce que vous récoltez justement alors le murmure ta sagesse est aussi vaste que l'océan ouh là là ouais le printemps alors je sens de dynamique donc je vais vous le dire mais j'irai quand même creuser pour la dynamique pour certains vous allez retrouver un apaisement vous détendre vous calmer par rapport à une opportunité qui arrivera au printemps c'est-à-dire que vous espérez quelque chose peut-être que pour l'instant ce n'est pas le bon moment de récolter ça mais que ça arrivera bien au printemps mais du coup ce que vous récoltez comme cadeau c'est que là vous vous calmez vous vous dites ok c'est pas pour l'instant parce que je ne dois pas être prêt ou prête ce qui n'empêche que vous allez rester calme et détendu et ça vous parviendra plus sur la période du printemps pour d'autres c'est vraiment cette dynamique que vous attendiez à ce que quelque chose bouge et se débloque qu'une opportunité vous arrive elle va arriver cette opportunité ça y est là c'était pas le bon moment jusqu'à maintenant mais là cette carte va se retourner ça va être le bon moment pour vous et la nouveauté est vraiment en approche je tiens à préciser une chose c'est que si vous êtes si vous vouliez quelque chose vous avez fourni des efforts pour que cette chose puisse vous arriver je pense que ça va arriver là dans le mois d'accord la guidance c'est pour ce mois-ci mais j'entends que pour peut-être pas grand monde mais pour certaines personnes peut-être que l'amour dans votre vie et on parle bien d'un amour sain et pas d'un amour toxique donc pour certains ça pourrait être cette dynamique que par rapport à une relation toxique ou des situations toxiques vécues dans le passé vous avez dû passer par une phase de métamorphose peut-être dans laquelle vous êtes encore c'est pour ça que ce nouvel amour ne peut pas arriver dans votre vie mais qu'il est bien prévu au plus tard pour le printemps prochain et pour d'autres ça pourrait être que ça y est là ça arrive alors ça pourrait être qu'il y a un début de quelque chose qui arrive maintenant mais que ça va évoluer plus concrètement au printemps prenez ce qui fait sens ça dépend d'où vous en êtes si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous par rapport à des choses toxiques du passé que vous sentez prêt et prête et que vous avez le coeur ouvert pour vivre quelque chose de nouveau ça va pouvoir arriver maintenant pour d'autres ce sera peut-être pas avant le printemps je vais quand même compléter et demander plus d'infos je vais prendre les cartes du Dixit pour voir qu'est-ce qui arrive à vous sous un mois le choix numéro 1 2 pardon je dois dire le choix numéro 1 pour le choix 2 qu'est-ce qui arrive comme cadeau de la vie sous un mois alors pour tout le monde ça sera pas du sentimental d'accord donc peut-être que dans un couple il y avait des problèmes financiers, matériels par rapport aux enfants etc et du coup là il y a des opportunités positives ça rentre c'est fluide les choses se débloquent et du coup ça valait mieux dans le couple aussi on parle de quelque chose qui vous est destiné pour certains on parle bien d'une relation sentimentale avec quelqu'un où on n'arrivait soit plus à se comprendre plus à s'entendre ou qu'il y avait des choses qui nous empêchaient d'être ensemble voilà tout simplement alors attendez ma carte est tombée alors ici soit vous connaissez déjà cette personne parce que vous êtes en couple et vous avez l'impression d'avoir pris de l'éloignement à cause de problèmes d'enfants de gardes de je ne sais quoi ouais alors ça peut être par exemple je ne sais pas ouais ouais je vois deux personnes séparées qui ne peuvent pas être ensemble alors vous voyez comment ça peut vous parler on est séparé par un conflit mutuel séparé par des problèmes de garde d'enfants de jalousie d'ex je ne sais quoi enfin j'en sais rien ça peut être plein de dynamiques différentes donc là pour moi c'est actuellement il y a bien quelqu'un qui vous est destiné au niveau sentimental mais qui n'est pas encore là cette personne pourrait arriver sous un mois pour certains pour d'autres c'est pas avant le printemps prochain d'accord mais c'est bien destiné de toute façon ça se fera on vous le dit que ça soit quelqu'un que vous connaissiez déjà ou pas encore une nouvelle rencontre là ce que je peux voir avec cette jeune femme qui a vraiment son troisième oeil ouvert et tous ces traits lumineux autour de sa tête qui me parlent du coup du troisième oeil et du coronal donc cette personne elle est connectée et elle sait cette personne qu'elle a rencontré peut-être beaucoup de crapauds mais aucun s'est transformé en prince charmant mais pour autant on voit toutes ces plumes qui représentent les synchronicités de l'univers et ces fleurs de lotus qui représentent le nouveau départ l'épanouissement donc pour moi que vous soyez un homme ou une femme il y a bien quelqu'un qui vous est destiné avec qui vous viriez quelque chose de beau la roue va enfin tourner donc pour certains ça pourrait vraiment être une rencontre dans le mois qui arrive sous un mois ça pourrait être un déblocage entre vous et une personne que vous connaissez déjà sous un mois si on parle d'un couple existant où il y a eu des problèmes liés aux enfants peut-être trouver une école un collège un stage des problèmes financiers dans le couple il y a eu des inquiétudes par rapport aux enfants qui ont tendu un peu l'atmosphère et qui a créé une distance entre vous il y a du rapprochement sous un mois ça va aller mieux ok ouais je sens que sous un mois vous allez accepter pleinement votre sensualité votre sexualité votre beauté d'âme votre beauté de ouais et on a bien l'homme et la femme qui ressortent donc là il y a vraiment une dynamique de couple un homme stable solide qui a les épaules solides qui prend son pouvoir quelqu'un de riche peut-être qui gagne bien sa vie aussi qui a les moyens financiers et on voit cette belle femme là avec toutes ses lunes qui représentent vraiment le côté intuitif émotionnel la douceur et on a encore ces étoiles qui pendent qui nous refont penser à cette notion de dessiner donc ici pour moi soit là vous vous calmez par rapport à une question de qui m'est destinée quand c'est que je vais la rencontrer cette personne vous vous détendez d'accord et ça va arriver d'ici le printemps et pour d'autres ça arrive ça y est voilà et pour d'autres c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi on est plus sur une dynamique relationnelle je ne sens pas spécialement de professionnel donc pour moi c'est soit il y avait des conflits avec des personnes et ça va se calmer ça va s'apaiser ça va aller mieux sous un mois si par exemple vous étiez en conflit avec votre ex voilà je ne vous dis pas que vous allez vous en mettre ensemble mais peut-être que justement là ça va se calmer s'apaiser et puis d'ici le printemps vous allez rencontrer la bonne personne avec qui vous serez bien ouais peut-être que vous étiez célibataire et que vous voyez des gens autour de vous heureux en couple où tout se passe bien et que vous vous dites mais c'est quand que c'est mon tour quoi et bien là ça y est ça arrive en tout cas la jalousie est bien à l'envers donc pour moi voilà ok là je sens le besoin de rajouter des mots ce que je n'ai pas fait dans le choix je laisse mon intuition me guider alors qu'est-ce que vous rajoutez ici pour vous le choix numéro 2 examen accident et secret donc peut-être que vous avez vécu une situation qui était en test de l'univers où justement on avait qu'une situation qui n'était pas prévue où il y a eu du secret il y a eu des choses qui n'ont pas été dites et du coup l'univers vous testait pour voir si vous étiez prêt ou prête donc selon le résultat de cet examen pour certains vous étiez prêt et prête et ça va pouvoir évoluer dans le mois et pour d'autres vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête parce que ça vous a impacté encore et c'est qu'il y a encore du travail à faire sur vous donc d'ici le printemps ça pourra se manifester ce sont vraiment ces deux dynamiques après pour d'autres peut-être qu'effectivement vous avez un de vos enfants qui a passé des examens qui ne les a pas réussi au niveau de l'école ou quoi et vous êtes beaucoup inquiétés voilà pour d'autres ça peut être un secret qu'il y a eu sur un accident bon après je ne fais pas de genre de médiumnité là-dedans mais prenez ce qui peut résonner en fonction de vos situations parce que bien sûr vous êtes nombreux et nombreux à regarder les mêmes tirages forcément ça ne parlera pas pour tout le monde pareil alors quel est ce cadeau là que la vie vous offre sous un mois pardon trouvez la force en vous ce n'est pas ce que pardon ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit mais ce que nous faisons vertu et opinion l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal d'accord et à fleur de peau il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être utile à l'âme sensible que vous êtes profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité pour moi il y a un retour au calme donc est-ce que vous pensiez avoir rencontré la bonne personne et peut-être que c'est le cas mais les gens autour vous disent fais gaffe t'as vu et du coup vous paniquez vous dites merde voilà j'ai l'impression qu'ici on vous teste sur votre intuition est-ce que tu le sens est-ce que tu le sens pas sur l'intuition sur votre foi en vous-même en l'univers il y a vraiment un test par rapport à ça en tout cas on vous dit bien que là le retour du calme et la sérénité il arrive sous un mois pour toutes les personnes qui auront choisi ce tirage c'est clair on vous dit qu'il y a des conseils qui arrivent à vous des réponses qui arrivent à vous vous allez comprendre des choses alors moi là-bas j'ai demandé plus en concret dans la matière donc je vais reprendre quand même des cartes qu'est-ce qui arrive sous un mois pour le choix numéro 2 s'il vous plaît sous un mois pour le choix numéro 2 il y a une guérison ok intéressant donc voilà s'il y a eu conflit ça se calme ça s'apeste ça guérisse là c'est comme le choix c'est une guérison d'une situation on a la récolte donc là sous un mois de toute façon quoi qu'il en soit peu importe votre situation vous allez récolter de l'abondance donc l'abondance ça peut être amour financier tout donc vous récoltez de l'abondance sous un mois ça c'est certain on vous parle bien de 7 automne donc ça correspond bien ok je crois que l'hiver commence le 21 décembre et aujourd'hui nous sommes les 17 si je ne me trompe pas donc ouais c'est à quelque chose près on sera encore dans l'automne dans un mois donc on vous dit ok là la récolte elle arrive lâche prise tend les bras surtout ne cogite pas parce que sinon tu vas bloquer et ça va peut-être repousser c'est peut-être ça certains si vous arrivez à lâcher prise sur la situation à vous détendre ça va arriver plus rapidement si par contre vous n'arrivez pas encore à lâcher totalement prise et que l'examen que la vie vous fait passer vous ne l'avez pas encore compris ça pourra se reporter au printemps prochain en d'autres dès qu'on parle de quelqu'un que tu lui fais perdre ses moyens tu déstabilises cette personne donc il y a quelqu'un peut-être qui avez vu sur vous que vous lui faites perdre ses moyens ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre professionnel quelqu'un qui a une bonne posture professionnelle quelqu'un peut-être qui va venir vous demander pardon c'est possible pour certains vous prenez uniquement ce qui fait sens ok qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus que j'ai pas pris ça alors qu'est-ce qui arrive à vous sous un mois le choix numéro 2 comme cadeau de la vie voilà alors là on se sent abandonné orphelin peut-être plus de nouvelles c'est compliqué c'est bloqué on se sent pas bien et là il y a une prise de conscience on a le pouvoir supérieur c'est comme si finalement c'est l'univers qui a pris cette situation en main alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise ok respirez détendez-vous prenez soin de vous l'univers a pris cette situation en main a pris votre demande en main et est en train de la manifester mais si voilà donc là il y a vraiment quelque chose que vous êtes destiné à vivre de toute façon c'est destiné quoi qu'il en soit là la seule raison que ça pourrait aller arriver dans votre vie qu'au printemps c'est parce que vous lâchez pas assez prise et que vous êtes encore trop focalisé là-dessus et vous bloquez vous-même parce que sinon pour certains si vous êtes vraiment dans le lâcher prise ça arrivera dans le mois en cours on parle de quelque chose où on sait que c'est pas terminé ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou alors soit pour certains vous devez finir quelque chose passer cette fin de cycle définitivement pour aller sur quelque chose de nouveau et pour d'autres ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou depuis peu avec qui pour l'instant il n'y a plus de contact où ça a l'air bloqué une situation qui a l'air bloquée mais vous savez au fond de vous que c'est pas fini et que de cette situation on ressortira quelque chose de beau d'accord vous êtes en co-création ici avec quelqu'un ou avec l'univers et vraiment on vous dit ok l'oeuf il est là il est prêt à éclore maintenant si tu prends pas soin en lâchant prise en nous laissant oeuvrer on pourra pas faire plus que ça ouais donc là c'est pour moi dans tous les cas il y a de la récolte de cette situation dans tous les cas il y aura de la récolte dans ce mois en cours d'accord ça se calme il y a de la prospérité qui arrive de toute façon un mieux être pour vous c'est clair du calme de la paix de l'harmonie ok je vais terminer avec les messages des anges alors attendez je vais vous prendre ceux là qu'est-ce qui arrive à vous sous un mois le choix de mes revues quel cadeau de la vie arrive à vous sous un mois on a les dons les quatre éléments donc déjà on voit que vous allez être connecté à vos dons vos capacités médiumniques intuitives peu importe on voit que vous allez être très équilibré avec les quatre éléments donc il y a un équilibre qui se fait là dans le mois qui arrive équilibre sur tous les plans émotionnel dans la matière vous vous équilibrez alors ça veut pas dire c'est quelqu'un qui arrive et qui va vous permettre de vous équilibrer c'est simplement qu'il y a un équilibre qui se fait en vous ok voilà et on vous parle de féerie donc c'est vraiment quelque chose de magique qui arrive sous un mois pour vous on vous l'a dit que le pouvoir magique il y a vraiment de l'abondance ça le ressort donc pour certains ça pourrait même être une rentrée d'argent une rentrée financière qui va vous permettre de prendre soin de vous de vous détendre ouais de profiter à fond ok alors obtenez plus d'informations c'est marrant elle est sortie pour le choix là en fait vous avez pas tous les tenons et les aboutissances que l'univers a pris des choses en main il y a des choses que vous ne savez pas et c'est pas pour rien si vous ne savez pas c'est parce que c'est parce qu'on veut pas que vous soyez dans le contrôle donc on va pas vous donner toutes les choses avant qu'elles soient là il y a des choses que vous ne voyez pas mais qui sont en train d'arriver et qui vont arriver sous un mois ok demandez de l'aide aux autres et résolution pacifique donc s'il y a eu des conflits s'il y a eu des prises de tête des froids des distances voilà les choses vont se résoudre de manière pacifique d'accord ok est-ce qu'on a autre chose pour vous le choix numéro 2 on vous dit de méditer vous y trouverez des réponses en vous et on vous dit d'attendre que l'univers vous fasse un signe parce que c'est en train d'arriver d'accord et que quand ce sera le moment ça va arriver dans votre vie donc ça peut être demain ça peut être après-demain ça peut être dans une semaine dans trois semaines dans un mois je le répète mais vraiment ça sera le timing divin quand ça sera le bon moment bam ça va arriver et vous avez beau vous dire c'est quand c'est quand c'est quand si c'est prévu pour dans un mois ça sera dans un mois ça sera pas avant voilà c'est ce qu'on vous dit ici écoutez le choix numéro 2 bah écoute j'ai été ravie de faire cette guidance j'espère que ça vous plaira que ça vous parlera prenez bien sûr en fonction de votre situation de vie selon comment ça peut vous parler bah voilà je vais vous dire de plus vous pouvez bien sûr regarder en barre de description vous y retrouverez mon adresse mail si vous voulez une guidance privée donc n'hésitez pas à me contacter rapidement parce que j'ai pas mal de demandes en ce moment ça fait des passages ça dépend un peu donc si vous voulez une guidance assez rapide bah voilà n'attendez pas trop donc dès le premier mail de contact que vous enverrez vous recevrez un mail automatique vous avez toutes les infos les tarifs et je vous invite après à me recontacter pour connaître mes délais avant de faire le paiement tout simplement bah n'hésitez pas à liker partager si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un que vous connaissez voilà et moi ça a fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite ciao et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 donc on avait l'élixir d'eau de lune ok donc on va commencer par les petits mots pour voir bah quel est ce cadeau que la vie vous offre sous un mois ok alors qu'est-ce qu'on a oh il y a un volok c'était pas prévu ok alors là le message est très clair vous allez prendre une décision vous allez agir là maintenant enfin maintenant sous un mois pour quitter une situation où vous avez été patient il y a eu du froid ça a été latente vous avez peut-être espéré que cette situation qui n'est pas forcément sentimentale s'arrange et là vous allez prendre une décision parce que définitivement vous vous rendez compte que ça ne changera pas et vous prenez la décision d'en sortir pour aller vous épanouir ailleurs voilà donc un nouvel emploi une direction professionnelle différente quitter une personne ou une situation au niveau relationnel ou sentimentale qui n'aboutit à rien voilà donc vous allez agir pour quitter une situation où il y a du froid où vous vous patientez depuis un certain temps et que les récoltes n'arrivent pas donc là clairement on sort de cette situation donc ça peut être plein de situations différentes vous êtes nombreux à faire les mêmes choix et vous n'avez pas les mêmes vies donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière donc là c'est vraiment à vous de voir si effectivement ça résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement si ce n'est pas le cas je vous invite à faire un autre choix tout simplement si aucun des trois choix vous parle et bien ça veut simplement dire que pour cette guidance il n'y a pas de message pour vous mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres que j'ai déjà fait par le passé ou qu'il n'y en aura pas dans l'avenir ou sur une autre chaîne ou par d'autres moyens ok alors quel est ce cadeau qui vous arrive sous un mois le choix numéro 3 l'harmonie donc vous retrouvez l'harmonie parce que vous décidez d'agir de reprendre votre pouvoir dans une situation où vous avez été patient, patiente mais où c'était froid où c'était bloqué où ça n'aboutissait à rien et le fait que vous preniez cette décision parce que cette décision elle s'acte intérieurement vous dites stop c'est fini j'en ai marre d'être mal de me sentir pas bien etc par cette situation là alors qu'il y a aussi possiblement d'autres choses qui vont bien mais du coup ça ça vient baisser vos énergies et donc du coup par cette décision de stop j'acte il y a de la récolte qui arrive derrière avec de l'harmonie donc un retour à l'harmonie il y a de la récolte pourquoi ? parce que vous lâchez prise tout simplement sur cette situation vous décidez d'accepter que ce soit ainsi et de tourner la page en tout cas de plus vous concentrer là dessus et donc vraiment vous allez retrouver un sommeil profond vous sentir bien vous sentir en harmonie bien avec vous même et bah ça permet en fait en fait ça crée un blocage ce truc là ça crée vraiment un blocage peut-être que ça bloquait votre vie et là ça y est ça débloque votre vie parce que vous décidez d'agir de pas rester dans cette situation et donc du coup ça se débloque donc il y a de la récolte vous êtes en harmonie avec vous même il y a du lâcher prise vous vivez l'instant présent au jour le jour et c'est très bien comme ça alors ok ça saute rapidement on a la force donc vous reprenez le pouvoir ici vous reprenez votre force vous reprenez le pouvoir votre pouvoir dans cette situation qui vous causait définitivement vraiment un mal-être même au niveau physique peut-être des maux au niveau du dos des douleurs du stress ouais mais vraiment des douleurs au niveau du corps aussi alors la autre carte j'en veux qu'une s'il vous plaît le choix numéro 3 non plus ouais là c'est vraiment une remise à zéro c'est à dire que cette situation vous bloquait peu importe dans quel domaine vous dites stop là j'agis je remets les compteurs à zéro je repars sur quelque chose de nouveau dans le domaine qui concerne votre problématique donc si c'est le pro bah j'arrête cette situation je mets fin à ce contrat j'arrête ce travail je me dirige vers autre chose je me re je fais une reconversion professionnelle ou j'arrête je sais pas par exemple si vous étiez en lien avec quelqu'un où il y avait une triangulaire vous décidez d'arrêter de mettre fin à cette situation parce que c'est plus possible donc voilà vous arrêtez d'attendre peut-être que vous attendiez quelqu'un en pensant qu'il y avait vraiment une relation avec un échange d'énergie important une reconnexion d'âme ou quelque chose et puis vous vous rendez compte que là à part du froid et de l'attente ça vous apporte rien en fait et vous décidez de dire stop ok donc ça pourrait être ça pour d'autres ça peut être que vous êtes dans une relation sentimentale et vous vous rendez compte qu'en fait ça ne matche pas du tout et qu'il faut mettre fin à cette situation parce que là ça ne vous apporte rien ça pourrait être également dans cette situation ok alors le pont du futur donc vous avez compris ici que pour pouvoir envisager quelque chose de nouveau dans le futur il va falloir définitivement agir ok et donc par cette action que vous posez intérieurement mais aussi dans la matière par un choix fait une décision prise il y a une situation qui a un revirement positif d'une situation négative voilà la force de conviction vous avez la foi vous retrouvez votre force votre pouvoir vous tranchez avec quelque chose définitivement qui ne vous convenait plus et du coup vous vous ouvrez au grand plan de l'univers qui est prévu pour vous à votre destinée dis donc ok alors quel est ce cadeau qui arrive pour vous sous un mois alors ce que je suis en train de dire là c'est peut-être déjà fait peut-être que vous l'avez déjà fait ça c'est possible voilà l'heure du départ est arrivée donc pour certains vous allez quitter quelqu'un avec qui vous êtes plus bien en fait vous avez peut-être attendu en espérant que ça allait continuer ou refonctionner parce qu'il y avait peut-être des enfants communs des biens parce que parce que voilà vous espériez au fond que ça fonctionne etc mais vous vous rendez compte que définitivement ça ne marche pas que ça ne fonctionnera pas que vous n'avez plus envie et du coup vous décidez de sortir de cette situation alors ça peut être relationnel amical professionnel familial sentimental voilà en tout cas vous tournez le dos à quelque chose et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau voilà donc là vraiment vous faites du ménage vous coupez vous triez vous délestez carrément vous coupez des liens des situations ouais il y a un grand ménage qui est fait là je pense que vous avez longtemps attendu vous avez patienté vous avez réfléchi vous avez posé les questions et là je sens que c'est radical cette décision vous n'allez pas mettre 10 ans à la prendre ça va être cash peut-être que les gens ne vont pas comprendre autour de vous vous dire mais qu'est-ce qui t'arrive mais en fait parce que ça fait longtemps que vous y pensez mais vous ne disiez rien c'était intérieur et là vous vous dites non maintenant j'agis je coupe avec ça j'arrête c'est fini une dernière carte qu'est-ce qui arrive à vous sous un mois l'heure de la sieste ouais vous n'avez pas été bien vous avez beaucoup cogité psychologiquement peut-être que vous avez resté dans une situation qui était négative qui vous apportait des bases d'énergie qui vous faisait vraiment réfléchir et là vous vous dites il est temps maintenant que je fasse ce ménage là et que je puisse me reposer me détendre et être alignée à moi-même parce que vraiment la situation dans laquelle vous restiez ne vous correspondait pas ouais peut-être que vous avez préféré croire que c'était beau que ça allait fonctionner que ça marcherait qu'il y a des choses qui allaient changer ou peut-être qu'on vous a dit en face que ça allait changer mais en fait vous vous êtes bien rendu compte que ça ne change pas et là vous avez décidé de dire stop maintenant ok ok alors dans le concret là dans la matière ça amène quoi du coup là sous un mois qu'est-ce qui arrive sous un mois je vais prendre le Dixit donc sous un mois qu'est-ce qui arrive pour vous le choix numéro 3 ben voilà vous y allez en fait vous y allez vous prenez une décision vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau d'accord alors vous savez peut-être pas encore quoi c'est peut-être pas encore là mais le hasard va bien faire les choses donc il y a un coup du hasard c'est-à-dire que je sais pas quoi en fait là j'ai pas d'info ça dépendra de vos situations mais la vie va vraiment vous apporter des opportunités vous allez vous dire c'est le fruit du hasard en fait donc tout était prévu l'univers attendait simplement que vous preniez vos actions et que vous décidiez de partir en fait d'aller vers quelque chose de nouveau voilà peut-être que vous ne le faisiez pas parce que vous aviez des peurs peur de vous tromper peur de vous illusionner peur de pas être sûre de ouais je veux quitter cette personne mais une fois que je ne serai plus avec elle est-ce que je vais regretter ou pas qu'est-ce qui m'attend derrière pareil au niveau pro ouais je veux plus de ce boulot mais bon ça me permet de gagner ma vie pour l'instant et si je trouve rien d'autre et si c'est pas mieux mais là vraiment votre mental qui était dans la peur qui vous empêchait de prendre des bonnes décisions il va s'arrêter il se coupe il se met en veille et là c'est votre âme qui se dit ok c'est bon j'agis donc la première chose c'est que soit cette action vous l'avez déjà posée ou vous êtes en train de la poser actuellement mais de cette action va en découler un heureux hasard le mystère c'est quel heureux hasard ça ça dépendra bien sûr de vous tous et toutes et de votre situation actuelle on va essayer de creuser un peu alors pour le choix numéro 3 quel cadeau de la vie arrive pour vous sous un mois alors par rapport à une situation qui était toxique toujours pareil ça peut être plein de domaines différents vous allez vivre une renaissance alors attendez pardon parce que du coup voilà la renaissance on a le phénix avec la carte de la renaissance la vie est faite de multiples naissances donc vous êtes en pleine enfin là il y a une renaissance qui arrive cette renaissance elle se passe intérieurement mais elle va apporter des belles situations extérieures également des nouvelles opportunités voilà le trousseau de clé la vie vous sourit donc là vraiment la vie va vous sourire vous allez prendre une décision ou cette décision est déjà prise ou vous êtes en train de la prendre actuellement et à l'issue de cette décision prise de partir d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre ça vous permet de couper avec un lien qui était toxique qui était négatif de renaître clairement et la vie va vous sourire parce que vous allez être aligné sur votre chemin sur votre destinée elle est sortie la neutralité sort des jeux de pouvoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait le pouvoir sur vous le dessus sur vous un patron quelqu'un qui vous tenait par l'argent qui vous tenait par le fait de jouer du chaud du froid quelqu'un qui vous tenait en fait par vos blessures quelqu'un qui vous donnait pas de nouvelles vous donnait rien et vous étiez là à attendre et en fait vous reprenez votre pouvoir donc vous sortez de ce jeu toxique de oui mais je l'aime cette personne mais elle m'écrit plus mais elle va revenir j'en le sens j'en suis sûre pardon ouais donc du coup voilà il y a vraiment ça ouais vous êtes peut-être dit c'est pas le moment ça arrivera etc puis à un moment donné vous vous réveillez vous dites non c'est bon à un moment donné stop j'ai même plus envie que ça arrive en fait j'ai tellement attendu j'ai tellement été dégoûtée que là ça peut être par exemple face à quelqu'un une personne qui vous tenait par les sentiments ou dans un couple par les enfants par les situations financières et si tu t'en vas tu verras plus les enfants et je vais prendre tout ton argent et cette personne avait un dessus toxique sur vous et là vous dites non stop donc là vous décidez de reprendre votre pouvoir et d'agir pour votre bien-être et du coup la vie va vous sourire ok alors on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qui arrive pour vous sous un mois pour certains vous attendiez peut-être que certaines choses opportunistes ou quoi arrivent pour que vous puissiez justement agir je vous donne un exemple vous avez fait des demandes de logement parce que vous vouliez quitter quelqu'un mais voilà et bien là il y a une demande de logement qui va arriver vous allez pouvoir sortir de ce lien cette relation toxique parce que vous avez trouvé un logement par exemple ou vous n'aviez plus d'emploi ou vous gagnez moins bien votre vie en tout cas l'univers va venir vous aider alors soit pour certains l'univers va venir vous aider c'est-à-dire qu'il y aura l'opportunité pour vous idéale d'agir et de quitter cette situation définitivement par une situation extérieure vous allez vous dire c'est le moment là je me lance j'y vais soit vous allez agir en amont et ça va manifester quelque chose de nouveau on a l'abondance donc déjà il y a de l'abondance qui arrive donc ça peut être financier, matériel, professionnel sentimentale avec une rencontre qui match avec quelqu'un avec qui ça va le faire qui va peut-être justement vous ouvrir le coeur de nouveau et vous donner l'envie de ne plus rester dans une relation qui ne vous correspond pas mais d'aller plutôt vers une relation qui vous donne envie ok on vous dit que vous êtes protégé donc là parce que je sens ici pour vous vraiment c'est clair les autres choix je n'ai pas senti mais ici je sens qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien intentionné qui vous tient par des mauvaises raisons si vous êtes dans une relation ça peut être une personne qui veut que vous restiez pour l'argent parce que vous gagnez bien votre vie par exemple vous avez des moyens ou quelqu'un qui veut que vous restiez là parce que cette personne veut avoir le contrôle sur vous et vous lui appartenez au fond alors vous ne voulez plus de cette personne ou de cette relation mais cette personne elle joue là-dessus donc on vous dit que vous êtes protégé d'accord et que là du moment où vous allez agir l'univers va vous aider va vous protéger pour que vous sortiez de cette situation négative ok celle-là il y a des rentrées d'argent alors pour certains peut-être que vous attendiez justement des rentrées d'argent pour pouvoir acheter une nouvelle maison ou justement quitter un emploi qui ne vous correspondait plus parce que voilà voilà ok qu'est-ce qu'on a peut-être aussi que vous étiez quelqu'un qui vous piquait votre argent quelqu'un qui était là par profit qui vous a peut-être pris votre argent qui a eu le dessus sur votre argent et là il y a une rentrée d'argent qui arrive comme un coup du hasard et là vous dites allez là c'est le moment jamais je me casse pardon de parler comme ça mais voilà ça peut être une opportunité professionnelle vous gagnez bien votre vie ou une proposition professionnelle avec un salaire plus élevé qui va vous permettre de quitter un ancien travail peut-être vous allez être débauché par une autre entreprise je ne sais pas pour d'autres ça peut être carrément vous êtes en couple en fait vous n'êtes plus bien mais financièrement vous n'avez pas comment faire parce que la personne en face si éventuellement il y a séparation vous savez qu'elle va vous prendre beaucoup cette personne et là il y a une opportunité pro qui arrive avec un salaire plus élevé peut-être vraiment beaucoup plus d'argent et vous vous dites allez là c'est maintenant ou jamais il faut que je m'en aille je choisis ma liberté ici on a un lien d'âme aussi donc ça peut être que vous avez fait une rencontre sentimentale vous sentez que ça peut matcher mais ça ne bouge pas parce que vous êtes encore engagé et que du coup vous allez prendre la décision donc là clairement si vous me regardez que vous soyez un homme ou une femme il se pourrait que vous avez une relation qui ne fonctionne plus vous avez fait la rencontre de quelqu'un d'autre avec qui peut-être pour l'instant il n'y a rien mais ça ne peut pas évoluer parce que vous êtes encore engagé et que au niveau financier matériel ça bloque si vous n'avez pas comment faire l'univers va vous apporter des solutions dans la matière pour vous permettre de sortir de cette situation voilà donc là il y a la chance qui tourne et si jusqu'à maintenant vous avez attendu c'était froid c'était compliqué là ça bouge rapidement et c'est de la chaleur ça se réchauffe ça arrive ça rentre ça se débloque ouais donc pour certains c'est vraiment au niveau sentimental où on ne pouvait pas être être avec la personne qu'on aurait désiré parce que une tierce bloquait une autre personne voilà s'il n'y a pas d'autres personnes en jeu c'est peut-être qu'au niveau financier matériel c'était compliqué et que du coup il fallait se concentrer là-dessus donc voyez ce qui résonne ça peut être plusieurs situations différentes pour certains ça concernera le sentimental et le pro le financier mélangé parce qu'il y a une histoire de séparation pour aller avec quelqu'un d'autre mais on ne peut pas c'est compliqué pour d'autres justement vous dites stop à une relation où il y avait beaucoup de froid où vous avez attendu attendu après quelqu'un et puis là vous vous dites stop et du coup il y a une nouvelle rencontre où vraiment dès le début il y a de la chaleur il y a des échanges physiques on se voit ça peut être une rencontre qui se fait dans le cadre professionnel aussi c'est possible ok voilà ce que je peux vous dire on va prendre la carte des anges pour voir ce qu'ils veulent vous dire concernant ce qui arrive à vous sous un mois le choix numéro 3 alors déjà vous allez être motivé je vous le dis je sens il y a une rentrée d'argent ou une rencontre ou quelque chose qui vient vous motiver et vous vous dites en fait cette montée de motivation vous allez vous dire allez c'est le petit déclic qui vous manquait pour agir donc il se passe quelque chose qui va vous créer ce déclic de sortir d'une situation où vous avez beaucoup attendu après quelqu'un et en fait ça ne bougeait pas donc là vous vous dites non j'attends plus donc il y a une motivation qui va arriver la réconciliation ok et le ressourcement donc là peut-être que justement vous aviez matché quelqu'un mais que vous étiez encore engagé de votre côté donc du coup ça a créé du conflit du froid et que du coup vous vous étiez un peu coincé vous ne pouviez pas agir comme vous vouliez par rapport à quelqu'un et finalement il y a une opportunité et de cette opportunité ça va donner la motivation nécessaire pour agir et sortir d'une situation qui n'est pas agréable et pour aller vous réconcilier avec quelqu'un pour d'autres ça peut être vraiment la réconciliation avec vous-même de vous dire mais je m'aime en fait je me respecte qu'est-ce que je fais dans cette situation ça ne me va pas du tout et le fait d'avoir le déclic de vous dire je vais me choisir en fait ça vous apporte beaucoup de bien-être là on se dit je mérite mieux en fait ouais donc là vous allez il y en a l'arbre deux fois vous l'avez sorti en breloque et il retombe là donc là il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans la matière dans votre vie un ancrage solide ça peut être une nouvelle rencontre qui donnera issue sur une relation stable et solide mais il y a vraiment pardon vous il y a des non-dits là je le sens je tousse beaucoup pour vous j'ai pas toussé pour les deux autres choix enfin très peu je me sens bloquée au niveau de la gorge en fait il y a des choses que vous aimeriez dire mais que vous ne pouvez pas dire vous ne vous permettez pas de le dire ou alors vous êtes dans une situation qui vous empêche de dire les choses à quelqu'un que vous aimeriez dire les choses ça peut être que vous êtes en couple avec quelqu'un que vous n'aimez plus quelqu'un qui vous prend la tête et du coup de cette situation vous n'avez pas quitté cette personne pour x y raison vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça match vous aimeriez évoluer mais c'est pas possible en fait sauf que vous vous sentez coincé entre deux situations vous voyez comme cet arbre là et il y a besoin d'aller déraciner cet arbre de là où il est actuellement donc de partir de là où vous êtes pour aller vous ancrer ailleurs ouais voilà je ne peux pas vous dire mieux ok donc on va terminer je ne les ai pas prises elles je crois je vais en prendre une seule non je ne crois pas voilà qu'est-ce qui arrive pour vous sous un mois de choix de mettre en place voilà le grand plan donc là vraiment c'est votre destinée qui s'ouvre vous allez vous rendre disponible c'est ça que je sens vous étiez pas peut-être vous avez fait une rencontre avec quelqu'un avec qui ça matchait mais vous ne vous rendiez pas disponible vous n'étiez pas disponible et là vous avez décidé d'agir pour vous rendre disponible parce que vous sentez qu'entre vous et cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle personne il y a un truc qui se passe et c'est ça que vous voulez vivre mais ça vous demande de quitter une autre situation pour pouvoir se faire rendez-vous disponible au changement un virage s'amorce donc pour certains si on parle de sentimentale et que vous êtes dans une entre guillemets une forme de triangle c'est à dire que vous êtes encore engagé avec quelqu'un avec qui vous êtes plus heureux mais il y a une nouvelle rencontre alors peut-être que c'est que des échanges il n'y a peut-être jamais rien eu mais vous n'êtes pas dispo pour cette personne vous êtes encore engagé ailleurs donc là vous allez prendre la décision de vous rendre disponible pour cette nouvelle personne pour d'autres ça peut être que cette nouvelle personne vous allez rencontrer suite à ces décisions parce que vous allez vous rendre disponible tout simplement en étant seul mais en tout cas il y a un grand virage qui s'amorce c'est destiné c'est écrit pour vous et vous allez vraiment poser les actions sous un mois prendre des décisions pour justement quitter cette situation qui crée de l'attente du froid du mal-être je vais juste rajouter des mots c'est marrant ça ne me l'a pas fait pour le choix mais autant le choix 2 le 3 ça me le fait là alors il y a des trucs à dire encore je sens qu'est-ce qu'il y a ici le choix 3 j'ai pris beaucoup de mots alors on a quoi finance enfance donc voilà je le sentais je vous l'ai dit je pense qu'il y a quelqu'un qui vous menace au niveau de l'argent par rapport aux enfants je vais te demander je ne sais pas combien de pensions alimentaires tu vas devoir tout me donner tu n'auras plus rien pour toi tu ne pourras plus vivre il y a peut-être aussi que cette personne a une famille vous avez construit une famille il y a la famille autour donc en fait les gens autour de vous vous déstabilisent en fait parce que peut-être ils ne vous conseillent pas en fonction de ce qui est bon pour vous mais de ce qui est bon pour eux ça pourrait être ça voilà et à l'inverse j'ai l'impression qu'en face de vous il y a quelqu'un qui est dans l'innocence quelqu'un de calme quelqu'un de gentil d'agréable qui a beaucoup de qualité qui vous plaît beaucoup mais vous trouvez que cette situation actuelle elle n'est pas juste pour cette personne parce que finalement vous êtes bloqué et vous mettez cette personne en attente enfin c'est pas conscient vraiment c'est la situation qui fait que mais et vous vous dites non mais c'est bon quoi donc là on vous dit de vous calmer que le triomphe il va arriver d'accord que les injustices vont s'arrêter ouais vous vivez cette situation comme étant injuste pour vous pour vos enfants qui n'ont rien demandé à personne mais aussi pour quelqu'un d'autre qui n'a rien demandé c'est à dire c'est comme si vous vous dites moi j'ai emmené quelqu'un dans une situation que cette personne n'avait rien demandé mes enfants sont mêlés à cette situation que personne n'a rien demandé cette personne face à moi n'arrête pas d'être toxique et continue et tant que je ne vais pas moi poser des actions et dire stop ça ne s'arrêtera jamais donc peut-être que vous avez préféré attendre être patient arrondir les angles mais à un moment donné vous vous rendez compte que ce n'est plus possible parce que cette personne face à vous elle ne s'arrête jamais donc vous allez être obligés de vous-même de dire stop voilà c'est ce que je peux vous dire allez on termine avec les messages des anges qu'est-ce qu'on veut vous dire qu'est-ce qui arrive à vous comme cadeau de la vie sous un mois ce que j'entends pour certains c'est que ce cadeau a déjà eu lieu suite à cette rencontre d'accord il a déjà commencé à arriver ce cadeau mais finalement vous ne pouviez pas l'ouvrir parce que vous étiez resté bloqué dans une autre situation et donc pour pouvoir avoir ce cadeau il va falloir que vous agissiez donc c'est comme si c'est un cadeau à retardement j'entends ok pour l'instant on a le nom avec un point d'exclamation qui est tombé comme ça donc pour l'instant on voit bien que l'action pour moi vous ne l'avez pas posé vous ne voulez plus d'une situation mais pour l'instant vous n'avez pas décidé ou en tout cas vous n'avez pas posé d'action pour en sortir d'accord on a le oui et dans les prochains mois alors peut-être que vous disiez bon pour l'instant c'est pas possible mais oui je vais bien agir et dans les prochains mois ça va se faire moi j'ai l'impression que ça va se faire plus rapidement que ce que vous pensiez parce qu'il y a une opportunité qui va vous permettre de le faire voilà vous n'en pouvez plus vous n'êtes pas bien ça ne vous rend pas bien ça ne vous met pas dans des bonnes énergies vous avez attendu effectivement à ce qu'il y ait une résolution pacifique c'est peut-être ça justement dans les prochains mois vous avez attendu plusieurs mois que ça s'arrange qu'on trouve un accord et vous vous rendez compte que l'accord c'est pas possible et vous attendez peut-être un signe donc là clairement il va se passer quelque chose et vous allez sentir ça comme un signe de vous dire c'est bon j'y vais on a les relations profitables donc peut-être que justement ce fameux signe c'était une nouvelle rencontre que vous avez déjà fait il y a peu ou que vous allez faire dans pas longtemps voilà qui va être le déclic de vous dire stop je sens beaucoup le sentimental ici donc interprétez à votre manière si ça vous parle autrement surtout si vous n'êtes pas concerné par le sentimental voilà sinon faites un autre choix ouais ok donc vous je pense que si vous êtes en couple vous avez une vie de famille avec cette personne des enfants voilà il y a quelque chose et c'est ça c'est quitter quelqu'un quitter une famille enfin pas une famille vous n'avez pas quitté vos enfants mais quitter alors peut-être cette personne vous dit tu vas détruire notre famille ils ne te rendent pas compte mais bon est-ce qu'il vaut mieux quelle image il vaut mieux montrer à ses enfants une relation entre les parents qui ne fonctionnent plus où il y a de la colère peut-être des trahisons des mots plus haut que l'autre ou pas d'amour quelle image ça leur donne sur la vie amoureuse pour eux leur futur voilà après c'est à réfléchir moi c'est mon avis mais ça n'engage que moi voilà bah écoutez n'hésitez pas à commenter dites-moi si ça a raisonné j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout c'est l'idée n'hésitez pas à m'envoyer un mail en barre de description vous retrouverez l'adresse mail pour les guidances privées traînez pas trop parce que j'ai pas mal de demandes sur le monde donc ça risque de créer un délai donc si vous voulez quelque chose de rapide n'hésitez pas pour ceux et celles qui le souhaitent vous pouvez vous abonner liker partager ça fait voulu la chaîne et je vous en remercie beaucoup moi je vous souhaite tout plein de belles choses plein de courage à vous plein d'amour et je vous dis à très vite ciao 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 ciao